Alors voilà, je vous explique le problème de Mbappé et de Griezmann. Ils aiment trop le fric. Même s'ils en gagnent beaucoup, ils en veulent encore plus. Même si c'est acquis mal honnêtement. Par exemple, vous voyez le pronostic France-Israël. Israël-France. Ligue des Nations. Israël est donné gagnante à 15 contre 1. C'est-à-dire que si vous misez 100 euros sur Israël, vous repartez avec 1.500 euros. Si vous misez 100.000 euros sur Israël, vous repartez avec 1.500.000. Ok. Mbappé est capable de dire à l'équipe de France « Couchez-vous ». Griezmann est capable de dire « Couchez-vous ». On ne manquera pas de but. Et de leur dire « Si jamais vous marquez un but, et que vous osez gagner, alors que c'est censé nous rapporter du pognon, je dirais au coach de ne plus vous sélectionner parce que vous m'empêchez de marquer des buts. Vous m'empêchez de jouer. » Griezmann est mbappé en équipe de France. Littéralement. Je l'ai reçu de tous les joueurs de l'équipe de France. C'est le match où on peut gagner plus de pognon. Si on met 10.000 ou 20.000 euros sur nous, on multiplie par 15. Vous vous rendez compte, ça fait 300.000 euros. Qu'est-ce qu'on s'en fout, l'équipe de France ne rapporte jamais rien. Pour eux, c'est le pognon qui gagne. Quitte à menacer leur partenaire dans l'équipe de France, les menacer, littéralement, de « Je le dirai au coach si tu as osé me nuire, et tu verras que comme il me préfère, moi, en tant qu'attaquant de pointe, il ne te sélectionnera plus, ta carrière est finie en équipe de France. Griezmann a ses partenaires. Mbappé a ses partenaires. On l'a enregistré, ça. On l'a filmé. Je demande à Mbappé qui vient après Griezmann, il aurait demandé à ses collègues de se coucher. Il leur aurait dit « Les gars, couchez-vous, pour gagner plus d'argent. » Réponse de Mbappé. C'est normal, non ? Je ne sais pas. Ce n'est pas normal. Ah non, ce n'est pas trop normal, non. Quitte à menacer tout le reste des joueurs de l'équipe de France, s'ils osaient aller marquer des buts. J'ai vu comment ils n'ont plus poutrer Israël, sans eux. À quinze contrats, la Côte se dit « C'est du pot dur à faire, quoi. » Deuxième enregistrement de Mbappé. On me dit « C'est sa santé mentale qui nous inquiète. » Devant l'équipe de France entière, ils m'apportent les enregistrements en vidéo. Ils ont réussi à planquer des caméras dans les vestiaires. Ils ont bien fait, d'ailleurs. J'ai reçu toute l'équipe de France. Mbappé a ses collègues. Les gars, vous êtes des merdes, ça. Vous n'êtes personne et rien sans nous. Vous êtes des merdes. Mbappé a ses collègues. Le premier qui ouvre sa bouche pour pouvoir parler, je le fais virer de l'équipe. Mbappé a ses collègues. Moi, je me plains à des champs et vous êtes finis. Griezmann qui rajoute par-dessus. Donc, on est d'accord à quinze contrats. Le pognon, il est pour moi. Le premier qui m'empêche de faire mon fric. Je le détruis. Griezmann a ses collègues. En vidéo. Elle dit à Antoine Griezmann, tu prends ta retraite maintenant. Si tu l'ouvres, ça, c'est rendu public. Les vidéos. Mbappé, tu fermes ta gueule, tu dégages. Si tu l'ouvres, ça, c'est rendu public aussi. On ne veut plus de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada